Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pratique d'un Lean Yoga, qui est un yoga de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir, à vous munir de coussins, de livres, si vous n'avez pas, de briques ou un bolster. Peut-être que vous en aurez besoin. Allez, c'est parti ! Pour notre première posture, on va venir s'allonger complètement sur le ventre et mettre nos mains comme un sphinx à 90 degrés. Et respirez ici. On va tenir les postures environ une à deux minutes. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez rester là. Si c'est déjà trop dur, vous pouvez croiser les bras, mettre la tête sur les mains ou alors utiliser un bloc, deux blocs, pour, pareil, croiser les bras et poser la tête. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez monter un peu plus, tendre les bras. Faites bien attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. On dégage bien la loucule. Et on reste là. Prenez bien le niveau qui vous convient. On respire ici. Le but de la pratique est d'amener la respiration dans tout le corps et aussi dans les parties qui tirent. On vient chercher le confort dans l'inconfort. Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti. C'est parti. Trois dernières inspirations et expirations ici. C'est parti. On vient poser la tête du côté gauche ou du côté droit et on relâche les bras le long du corps. On laisse le temps à nos fascias et à notre corps de se remettre en place. On ferme les yeux et on respire ici. C'est parti. 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 Et à l'expiration, on vient descend doucement, on allonge les bras le long du corps et si vous aviez la tête tournée vers la gauche ou la tournée vers la droite ou opposée. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 On se laisse complètement descendre, on peut poser les avant-bras, si c'est trop dur ici, vous avez le choix de prendre, alors ici j'ai un bolster mais peut-être vous n'en avez pas chez vous, donc n'hésitez pas à utiliser plusieurs coussins, on peut venir mettre le bolster entre nos jambes et venir se poser complètement dessus, c'est très relaxant, je vous le recommande si vous en avez un. Si pour la posture de l'enfant vous avez également un écart entre le mollet et vos cuisses, vous pouvez utiliser des petits coussins pour venir caler et ensuite descendre. L'objectif c'est vraiment le repos du corps, il faut que le corps puisse reposer sur quelque chose sans contrainte. Si ça suffit par un coussin, n'hésitez pas à en les deux ou à les plier pour ensuite venir descendre. L'autre possibilité, on descend de manière classique et on laisse progressivement le ventre, les hanches se détendent. On amène ici la respiration dans le bas du dos. On a fait des petits coussins pour le haut de la tête. Les uns à tous les mains sont justement de la tête. On a fait des petits coussins pour les questions d'autre!? On a fait un petit coussins pour les mains, mais c'est un petit coussins. En tout cas, on est un peu plus vite, on est un peu plus vite. On est un peu plus vite, on est un peu plus vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501